Bon les gars, je suis parti en vacances et je ne peux pas vous dire où parce que je préfère que ce soit anonyme et donc je ne peux pas vous dire où je m'en vais. Donc il faut absolument que je trouve des endroits où personne ne peut me repérer, c'est très important. Et bien, bonsoir les amis, comment qu'ils vont ? Ils vont bien, j'espère. Figurez-vous que ce soir, je reçois Georgia Poulikin. C'est vrai que pendant des années, j'ai dit Poulikin, Poulikin, c'est Poulikin, tout simplement. Elle est belle et son vrai prénom, c'est Georgia. Ça ne rime pas, je sais, non. Elle n'aime pas trop que je fasse des annonces comme ça, mais en tout cas, elle va vous parler de son... Tiens, je vais la faire monter, ça va être plus simple. Georgia, elle est là. Ça y est, je suis montée. Bonsoir Jim et bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de te voir sourire déjà, parce que tu as traversé un petit peu le désert. Ouais, ouais, bah ouais, carrément, carrément, j'ai traversé le désert. Heureusement que tu étais là avec tes abonnés et puis les miens aussi que je salue. Et heureusement, je m'estime chanceuse quand même, malgré tout ce qui m'est tombé dessus. J'ai de la chance d'être bien entourée quand même, forcément, quoi. Merci, parce qu'ils ont quand même vachement aidé. Ils ont vachement aidé, ouais, beaucoup aidé, oui. Ça y est, je veux dire, est-ce que tes procédures sont terminées ? J'espère que oui. En fait, la dernière audience était il y a un mois et on a eu le résultat avec mon avocat hier. Et voilà, je me suis fait condamner pour outrage, diffamation, tout ça, contre mon ex-patron. Un juge, voilà. Parce que, bah voilà, j'ai pas fermé ma gueule, en gros. J'ai dit ce que j'avais à dire, comme une bonne lanceuse d'alerte le fait. Et puis, bah, parfois, on a des représailles, quoi. Voilà. Donc, j'ai subi les représailles en bonne et due forme. Donc, effectivement, j'ai été condamnée pour ça. Voilà. Mais je regrette rien. Mais je regrette rien. Parce que si on ne s'oppose pas à ces gens-là, tous ces nids de franc-mac, parce que c'est ça. Si on ne s'oppose pas à eux, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens qui s'opposent à eux. Alors, avec moi, ils ont voulu faire un exemple, comme avec d'autres. Mais on est de plus en plus de lanceurs d'alerte qui sont attaqués, d'ailleurs. Mais bon, il faut faire ce qu'on a à faire, malgré tout, quoi. Je ne veux pas qu'on me voie comme un exemple, etc. Ils ont voulu faire un exemple avec moi, à plusieurs reprises, d'ailleurs. Mais malgré tout, je ne regrette absolument rien, quoi. Absolument rien. Si c'était à refaire, alors je sais que j'ai énormément souffert de tout ça, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait, quoi. Parce que si on se tait face à ces gens-là... Ça fait quoi, trois ans que ça dure, l'histoire, quand même ? 2017. Ah oui, cinq ans. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça passe vite, le temps. En fait, pour résumer, pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas l'histoire, pour résumer, vas-y, je te laisse faire. Pour résumer, c'est que je suis tombée dans mon boulot, en fait. Moi, j'étais dans l'administration, mais je le suis toujours, parce qu'ils ne m'ont pas encore libérée. Je suis tombée dans le plus gros nid de francs-maçons judiciaires de France. Je ne vais pas dire où c'est, parce que je n'ai pas le droit. C'est plutôt partie sud de la France, on va dire. Voilà. Et je ne me suis pas rendue compte du tout, parce que je n'étais pas éveillée à l'époque. Je ne regardais pas encore Jim Leveilleur, et je n'étais pas encore éveillée. Je ne me suis pas rendue compte. Je ne me suis pas du tout rendue compte d'où j'étais tombée, quoi. Et je pense que, voilà, comme j'étais son chef de cabinet, j'avais sous les yeux des dossiers hypersensibles. Et disons que quand j'ai eu des ordres un petit peu illégaux, je ne les ai pas exécutés, on va dire. Et à partir de là, il m'a eu dans le nez, quoi. Donc, j'ai vécu un harcèlement moral extrêmement violent pendant près de six mois, où j'ai tenu pendant six mois dans un état pas possible, parce qu'il m'a fait vivre l'enfer, mais véritablement, quoi. De là jusqu'à me faire escorter à mon bureau tous les matins par les engins de sécurité. Enfin, on m'a enlevé toutes mes missions. Il m'a fait expulser de mon bureau, violemment. Enfin, toute la... Voilà. La série de choses comme ça. Et après ce... Enfin, pendant ce violent harcèlement, il y a des collègues gendarmes qui s'en sont rendus compte et qui ont commencé à en parler à leur chef. Voilà. Et malheureusement, c'était le colonel qui était à la brigade judiciaire, etc. Il a eu le malheur de les appeler au téléphone. Il les a appelés au téléphone pour leur dire, si vous continuez, attention, son dossier, tiens, elle va porter plainte, il a signé mon arrêt de mort, entre guillemets, quoi. En faisant ça, je me suis fait suspendre, jeter de mon bureau par des flics en civil qui ont été détournés de leur fonction pour ça. Voilà. Et je me suis retrouvée dehors, jetée, sans plus de travail, sans plus rien. Voilà. Je n'ai pas eu le droit d'avoir un avocat là-bas dans le sud parce que le bâtonnier ne voulait pas m'aider. Voilà. Ce genre de choses. Et donc, je suis allée porter plainte. Et bien entendu, ils se sont classés eux-mêmes là-bas, la plainte. Ils n'ont pas dépaysé. Ils ont classé eux-mêmes. Et comme j'ai vu que je n'aurais jamais justice, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout balancé, quoi. Comme je fais avec toi, là. J'ai tout balancé avec les noms des francs-macs en question. Voilà. Et donc, je le paye. Voilà. C'est tout. Et ils m'ont fait, après, toute une série d'histoires. Bien entendu, ça n'a été que le début. Parce que quand vous vous attaquez, vous le savez, il y a pas mal de monde qui s'attaque aux francs-maçons. Et Stéphane Blais en était un exemple parfait. Lui, ça a été extrêmement violent. Mais dans une autre mesure, ça a été extrêmement violent pour moi aussi. Parce qu'à partir de là, j'ai eu une série d'ennuis épouvantables. Et je me suis retrouvée victime de violences policières, convoquée irrégulièrement au commissariat tous les quatre matins. Toute la suite de mes aventures viennent de là, en fait. Donc, finalement, ce que Stéphane a vécu, il y en a plein. Enfin, dans une moindre mesure, mais quand même, dès que tu commences à donner des noms, des choses comme ça, publiquement, ils n'aiment pas ça. Mais toi, tu ne faisais pas partie de ce gang ? Non, du tout. Moi, je croyais que c'était un réseau professionnel, cette engeance-là. Je n'avais pas du tout compris. J'ai compris bien après, d'ailleurs, à quoi j'avais eu affaire. On me l'a bien dit. J'ai même reçu des menaces. Voilà. Donc, j'ai compris après, moi, dans quoi j'étais tombée. Parce que, avec la violence avec laquelle j'ai été… Je me suis fait défoncer, quoi. Avec la violence. Je ne comprenais pas quelle était cette violence-là. Il n'y avait pas de commune mesure. Et en fait, après, j'ai compris, oui. Quand tu t'attaques à ce milieu-là, ils te détruisent, quoi. Il n'y a même pas de demi-mesure avec eux. Ils te détruisent jusqu'au bout du bout, quoi. Et là, ce soir, tu n'as pas peur de continuer à parler d'eux ? Parce que… Ils n'ont pas fait de cas. Déjà, je ne parle pas. Je ne cite pas de noms, etc. Ils ont changé d'endroit. Ils ne sont plus là. Je pense que maintenant, c'est terminé, quoi. En gros, c'est terminé. Je pense qu'il faut tourner la page de ça. Parce que, de toute façon, face à ces gens-là, on n'a jamais raison. Surtout en justice, on n'a jamais raison. Moi, on ne m'a jamais repris ma plainte. Tout a été classé sans suite. En gros, mon avocat m'a dit « Laisse tomber, quoi. On n'aura jamais gain de cause. » Alors, moi, j'ai été attaqué. J'ai subi. Voilà. Et puis, effectivement, on n'a pas justice. Ce n'est pas la peine de s'affronter à ces gens-là. Alors, exactement. Et dans ces cas-là, pourquoi rester absolument en France ? Pourquoi ne pas aller se barrer ? Et puis, c'est tout, quoi. Parce que je n'ai pas cette force-là. Je n'ai pas eu cette force-là. J'ai essayé. À deux reprises, j'ai essayé, mais je n'ai pas... Et d'ailleurs, même Stéphane m'avait proposé de me faire aller en Turquie. Et Stéphane Blais, je précise. Et effectivement, j'y ai beaucoup réfléchi, mais je n'arrive pas à être loin de mon pays. Je préfère, moi, s'il y a une guerre, n'importe quoi, je préfère crever dans mon pays. Alors, c'est peut-être bête, mais moi, je n'arrive pas à vivre en dehors de mon pays. Je sais que certains y arrivent, mais moi, je n'y arrive pas. Je ne vois pas du tout de qui tu parles. De quoi ? Je ne vois pas du tout de qui tu parles. Oui, non, mais ça peut se comprendre, effectivement. Bon, oui, on peut avoir des attaches avec sa terre, mais quand tu ne peux plus travailler, que tu ne peux plus rien faire, que tu ne peux même plus gagner d'argent, tu n'as pas le choix. Des fois, il ne faut y aller. On te met en exil, quelque part, forcé. Oui, mais avec la crise qu'on connaît actuellement, à quel endroit on est vraiment à l'abri ? Ce n'est pas évident. Et puis, on a de la famille, et moi, ma famille ne peut pas partir. C'est compliqué. Tu avais interdiction de travailler aussi, mais si tu avais travaillé, ça aurait donné quoi ? Si j'avais travaillé, ça aurait donné quoi ? Alors là, il faut bien quand même que tu puisses croûter. C'est ça que je ne comprends pas. On ne peut pas laisser. Alors, tu me diras, ils sont en train de faire la même chose avec les soignants et les pompiers non picosés. Oui, c'est ça. Moi, j'ai juste la chance d'être tombée en arrêt maladie et donc j'avais les indemnités maladie, mais sinon, effectivement, les soignants, c'est ce qui leur arrive. C'est-à-dire, ils sont suspendus disciplinairement et puis ils ne touchent rien. Donc, effectivement, oui. En fait, ce que tu me dis, j'avais posé la question à mon avocat, effectivement, ça aurait été disciplinaire. C'est-à-dire qu'après, je ne sais même pas. Moi, honnêtement, je n'ai pas osé tenter le coup. Je ne vais pas dire tenter le diable, je n'aime pas cette expression. Mais tu sais, après, ils peuvent te faire sauter ta retraite, ils peuvent te faire sauter plein de trucs. J'ai quand même travaillé un certain nombre d'années. si jamais tu violes la loi de ce point de vue-là, je ne sais pas ce qui peut t'arriver derrière. Je ne sais pas. Honnêtement. Donc, en fait, pour toi, la France, c'est-elle un pays démocratique ? Question sarcastique. À moi ? Est-ce que tu penses que la France est une démocratie ? Après le dixième 49.3, notamment, non. Non, c'est vrai. C'est un peu complotiste quand même, cette réponse. Pour toi, ça ne sert à rien d'aller voter, ça ne sert plus à rien du tout. Alors, par contre, faire des procédures, ça sert quand même, des fois. Ça dépend qui tu as en face. Moi, qui c'est que j'avais en face ? Des magistrats. Qui c'est que j'avais en face ? Des flics. Donc là, tu peux oublier. Par contre, dans des procédures, vous avez des adversaires qui ne sont pas francs-maçons ou qui sont normaux, on va dire, là, tout est ouvert, en fait. Mais le problème, c'est ton adversaire. Il n'y a pas de marge de manœuvre quand c'est des gens comme ça en face de toi. Il n'y a aucune marge de manœuvre, évidemment. Ils ont trop intérêt à les garder intacts, ces gens-là. Donc là, il faut faire comme un combat de boxe, c'est-à-dire tu te mets dans le filet, tu te baisse, tu te prends les coups, tu te prends les coups, mais jusqu'à temps que tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. De toute façon, tes plaintes sont classées. Tout ce que tu fais, le moindre pas que tu fais de travers, il te tombe dessus, ou de travers ou pas de travers. D'ailleurs, il trouve des prétextes. Effectivement, ils te détruisent ta vie. Voilà. Après, comment je m'en sors, moi, j'avoue que je ne sais pas parce qu'il y en a plein dans mon cas qui ont mis fin à leur jour. Et là, je ne parle pas de Stéphane Blais parce que je n'ai pas du tout la même version que certains. Là, je mets en dehors Stéphane Blais qui, pour moi, ce n'est pas un suicide. Mais il y a plein de gens qui se suicident après ça, après des trucs comme ça. On te flingue ta vie complètement. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus de carrière. Tu as fait carrière. Tu n'as plus de carrière. Tu n'as plus rien. On te pique ton argent sur ton compte en banque. On te fait des ennuis. Enfin, des trucs comme ça. Tu vois, c'est un vrai harcèlement maçonnique. Et ça, ceux qui l'ont vécu, ils peuvent en témoigner. En tout cas, ceux qui sont encore là. Je ne sais pas pourquoi, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Force mentale. Je ne sais pas. Tu sais qu'il y a beaucoup d'obédiences maçonniques différentes. et que ceux qui sont dans la politique, la justice, sont principalement au Grand Orient. Il y en a probablement qu'on ne connaît pas. Il y a des obédiences cachées, sûrement. Là, tu ne peux pas balancer, je suppose, ou si tu es au courant, ou est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus par rapport à ceux qui te harcèlent ? Comment ça, c'est-à-dire ? Ah, par rapport à l'obédience ? Oui. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, non. Non. C'est des judiciaires, donc je suppose qu'ils sont, je ne sais pas, je ne sais pas, donc je ne m'y connais pas assez là-dedans. C'est quand même un truc. C'est fou. Mais c'est très, apparemment, c'est très connu. Apparemment, là où je suis, on m'a parlé d'une forme de triangle d'or, alors voilà, il y a plusieurs villes qui seraient en triangle géographiquement et qui formeraient un triangle d'or franc-maçon. Voilà, après, à vous de savoir quelle ville c'est, mais voilà. Moi, je ne peux pas vraiment en parler. Je me protège par rapport à ça, quoi, mais... Ouais. Est-ce que tu as été au courant de cette découverte, là, des chercheurs qui sont tombés sur un temple maçonnique et ont trouvé des squelettes ? Tu es au courant de cette histoire ? Ouais, que le gars est emmerdé par les gendarmes, maintenant. C'est lui qui est emmerdé, en fait. C'est-à-dire que la propriétaire de ce temps-là a dit vous avez fait une violation de domicile, ça ne vous regarde pas, c'est ma vie privée. En fait, elle garde des clés qui s'est emmerdé, mais c'est lui qui est emmerdé. Exactement, c'est ça. Ouais, bah ouais, mais c'est tout le temps comme ça, il faut dire que maintenant, moi aussi, j'étais la victime, j'étais la victime de ces affaires-là, de ces affaires-là et en fait, c'est moi qui étais condamnée, j'ai simplement dénoncé leurs illégalités, leurs délits, etc. Et finalement, c'est moi qui suis condamnée, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il ne faut pas les déranger, ces gens-là. Et la justice, ça inverse contre toi dans ces cas-là. La police et la justice s'inversent contre toi et il y a plein, plein de gens à qui ça arrive. Il y a plein, plein de gens à qui ça arrive. On n'est pas en République démocratique, on est en République maçonnique. C'est ça. C'est une mafia. C'est une mafia. La France est au moins une mafia et à ce titre, la démocratie, c'est juste un cirque pour faire croire aux gens qu'ils ont la liberté alors qu'il n'y en a pas. C'est ça. Exactement, oui. Et si, pour répondre à ta question tout à l'heure, peut-être que moi, la différence qui m'a un petit peu protégée, c'est que j'étais un petit peu médiatisée, entre guillemets, aussi. Et je pense que s'il m'était arrivé quelque chose, ça serait peut-être vu aussi. Je n'en sais rien. Peut-être pas, d'ailleurs. Quand on voit ce qui s'est passé avec Stéphane, j'ai un doute. Finalement, on n'est jamais à l'abri. Il y a des francs-macs qui sont venus me parler et qui m'ont dit que Stéphane ne savait strictement rien à voir avec la maçonnerie, que les maçons ne faisaient pas ce genre de choses. Je ne sais pas qui c'est, alors si ce n'est pas les maçons, mais bon. Je te dis ça, je te parle de maçons de très très haut degré qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit on ne fait pas ça chez nous. En tout cas, tous ceux qui ont dénoncé par exemple des pédos satanistes, etc., il y en a pas mal qui ont fini aussi balancés par des ponts, balancés par des... Enfin, ils disent que c'est des suicides, mais... Alors, si ce n'est pas les maçons, c'est qui, alors ? Moi, je veux bien, mais la méthode de balancer les gens par la fenêtre, c'est quand même une méthode qui est assez connue. Alors, c'est qui ? C'est qui ? Parce que qui c'est qui gênait, alors ? Je veux bien savoir, mais qui c'est qui gênait ? Il gênait qui, à part eux ? Alors, il faut chercher qui il gênait, quoi, mais... Je suis perché, je n'ai pas de parti pris, je suis perché. Non, parce que, bon... Il était traité d'antisémite, ce qu'il n'était pas, il était traité, alors, voilà, il y a... Moi, je ne connais pas grand-chose à tout ce qui est sionisme, etc., voilà, avec les mélanges avec les francs-macs, les immunes, et tout ça, mais bon, à un moment donné, ces ennemis, on savait qui c'était, quand même. Ça marche ensemble. On ne fait pas ça. Ben voilà, ça marche ensemble. Alors, le truc, nous, on ne fait pas ça, moi, j'ai des gros doutes, quand même. J'ai des gros doutes. C'est-à-dire que, peut-être que les maçons ne font pas ça, ne passent pas à l'acte de l'assassinat pur et dur, mais peut-être que, dans cette espèce de fratrie, de fraternité qui mélangent plusieurs choses, parce qu'il y a aussi les jésuites, il y a les jésuites qui se mélangent à ça, et je pense qu'il y en a dans le tas, je ne vais pas les citer, qu'ils ne sont pas dérangés par te faire faire un sourire berbère par un mec, même qui se revendique de l'islam radical, ou ça peut être autre chose, ou ça peut être… Voilà, parce que, avec qui j'ai parlé de ça récemment ? J'ai parlé de ça avec un imam que je salue, qui m'a expliqué que les gars de Daesh, par exemple, ils sont complètement coqués, drogués, mais à 2000%, c'est-à-dire, les mecs, ils ont une pharmacie chez eux où ils se servent de ce qu'ils veulent, et ils ne sont jamais dans un état normal, et les mecs, tu leur fais faire ce que tu veux, tu arrives à les programmer, à les tuer n'importe qui, sans aucun problème, ils te ramènent les boyaux, même si tu leur demandes, tu vois. Non, mais c'est ce qui s'est passé au long de l'an. Voilà, donc si tu veux, c'est vrai que c'est effrayant, et que quand ils décident de te mettre à mort, ils te mettent à mort, il n'y a aucun problème. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser faire. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas, tu ne t'es pas laissé faire. Mais il faut être solidaire, il faut être solidaire entre nous, c'est ça le truc aussi. Voilà. Quand il y en a un qui se fait choper, il ne faut pas le laisser tout seul, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire tous ensemble. Mais moi, quand ça m'est arrivé, au départ, moi, je ne te connaissais pas, il y en a plein que je ne connaissais pas, etc. Donc, j'étais assez seule au début, moi. Quand c'est arrivé, moi, il n'y avait pas tout ce réseau-là, autour, les Gilets jaunes, ce n'était pas encore arrivé, enfin, voilà. Mais je pense qu'il faut être solidaire. Excuse-moi, je bannis les gens qui m'écrivent qui ne me sentent pas sincère. Tu vois. Au revoir. Adios. Est-ce que tu as un mot à dire à ma communauté pour l'aide qu'ils ont apportée ? Bien sûr, parce qu'on part sur plein de sujets, mais bien évidemment, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que dans ces affaires-là, il n'y a que la solidarité qui nous sauve. C'est-à-dire que moi, je me ferais broyer, écraser tout ce qu'on peut si je n'avais pas eu mes abonnés, les tiens, toi, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont tendu la main et toi, avec ta communauté, enfin, voilà, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, quoi. C'est extraordinaire. Et c'est ça, comment dire, la clé dans tout ça, c'est qu'il faut qu'on s'entraide, en fait. Et moi, quand je serai sortie de tout ça, je n'ai pas encore, ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais quand je serai sortie de tout ça, évidemment, moi, je continuerai à aider les autres, quoi. Il faut être solidaire entre nous parce que sinon, sinon, on ne peut pas s'en sortir, en fait. Absolument. Alors, quid de ta... J'ai envie de dire, où est-ce que tu en es, du coup, alors, parce que c'était quand, l'audience, c'était il n'y a pas longtemps, vendredi dernier ? C'était il y a un mois, et on a eu, je dis, on a eu le résultat lundi, là, on devait l'avoir vendredi, mais voilà, le tribunal était fermé pour cause de Assemblée Générale, repas de Noël, je suppose. Voilà, donc, j'ai attendu deux jours de plus pour, voilà, c'est arrivé lundi, donc voilà, j'étais convenu à une amende. Tant que je n'aurais pas tout terminé de payer, mon avocat n'est pas terminé de payer, il y a ça, maintenant, il faut que je paye l'amende, etc., donc en fait, ils essayent de t'étouffer toujours financièrement, parce que si tu veux redémarrer ta vie, il faut quand même avoir un peu un minimum d'argent, il faut avoir un minimum de... Et en fait, toujours, ils t'en rajoutent, toujours, ils te rajoutent, ils essaient de te plomber toujours financièrement pour pas que tu t'en sortes, en fait, c'est ça. Là, ils pouvaient très bien, ça tenait pas à l'histoire, ils pouvaient très bien me mettre un truc de principe, tu vois, ça tenait pas, ça tenait pas à leur truc. Mon avocat avait hyper bien plaidé, etc., mais c'est qu'ils veulent me punir parce qu'en face, j'ai contrarié des gens, voilà, ils pouvaient pas, voilà, donc ils me remettent, sachant que j'ai pratiquement pas de ressources, ils te collent une amende, c'est dégueulasse, quoi. Il vaut mieux mettre de la prison avec sursis dans ces cas-là, plutôt que financier. Ils savent très bien ce qu'ils font, quoi. Voilà. Donc, et avec la campagne de dons que t'as lancée pour moi, j'avais presque terminé, et puis bon, il m'en rajoute une couche, et plus, j'ai mon avocat qui n'est pas terminé de payer, en gros, il me manque 2000 euros, en gros, à peu près, quoi. C'est pas énorme, tu vas me dire, toi, toujours, c'est pas énorme, mais c'est vrai que... ça va. Non, 2000 euros, ça va. Honnêtement, pour la justice, 2000 euros, c'est rien. Honnêtement, oui. Parce que quand je vois ce que j'ai payé pour récupérer l'argent qu'ils m'ont bloqué sur Wise, je les ai fait condamner, et là, ils vont être condamnés, là, bon. Mais ça m'a coûté 18 000 euros, la procédure sur Wise, t'imagines ? Oui. Tu te rends compte ? Tu comprends pourquoi les gens, ils ne font pas de procédure quand ils se font bloquer leur argent comme ça sur des banques, des néobanques, et machin ? Ils ne peuvent pas faire de procédure parce que les avocats leur demandent 8 000, 7 000, 9 000. En gros, parce que là, c'est ce qu'il me reste à payer, mais il y a tout ce que j'ai payé avant. Là, c'est ce qu'il me reste à devoir, mais effectivement, par audience, c'est à peu près 3 700 euros que j'ai eu à payer à chaque fois. Et je ne sais pas combien d'audience. Toi, Georgia, tu m'as dit... Effectivement, à la fin, tu dois payer à peu près 20 000 euros, je pense. Et encore toi, c'est toi qui attaques parce que moi, c'était en défense. C'est toi qui attaques. Moi, je n'ai même pas eu justice. Je n'ai même pas eu... Moi, j'ai dû payer en défense, moi. On est allé en appel, on a fait le maximum. Mais effectivement, si tu comptes, oui, ça doit faire à peu près comme tu dis, 18 000 euros. Il y a des gens qui me disent 2 000 euros, tu n'as qu'à bosser deux mois chez McDonald's, mais elle n'a pas le droit de travailler. Non, c'est ça le problème. Parce que moi, j'attends ma procédure de retraite, en fait. Et si jamais je fais ça, ils peuvent me faire sauter ma pension, n'importe quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, il faut que je... Surtout moi, surtout moi, encore ça serait quelqu'un d'autre. Mais moi, je suis surveillée comme le lé sur le feu. Si je fais le moindre truc ou au black ou un machin comme ça, mais moi, je me suis enquillée des flics, il faut bien le savoir. Je me suis enquillée des flics. Je suis surveillée comme... Tu vois, si je fais le moindre pas et je dis bien, je ne ferai pas le moindre pas de travers, c'est parce que vous ne comprenez pas ce que j'ai vécu. Donc moi, je ne veux surtout pas leur donner un moyen de me remettre dedans parce que les francs-maçons, c'est ça. Ils guettent le moindre de faux pas et je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Ils me tiennent de cette manière depuis plusieurs années déjà. Ils ne m'ont pas réaffectée, ils ne m'ont pas trouvé d'autres postes. Je suis coincée pour l'instant et tant qu'ils ne me font pas sortir de la fonction publique, ce qui est en cours mais qui est long, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des gens qui sont coincés comme ça pendant des années, des années, sauf qu'il y a certains même des hauts fonctionnaires qui ne sont pas réaffectés et ils vont te toucher 6 000 euros par mois sans rien foutre. Il y a des scandales comme ça, des gens qui, on ne les affecte pas un poste donc ils restent en disponibilité en touchant leur salaire quand même. Ce qui n'est pas mon cas, moi. Moi, je suis en fin de droit à Rémaladie donc ce n'est pas du tout mon cas. Je ne suis pas un haut fonctionnaire en attente de réaffectation. Tu m'as dit que normalement, tu n'as pas le droit du tout même de faire un appel au don pour qu'on t'aide. Donc toi, tu n'as pas de le faire. Pour les frais de défense, si, je peux. Après, le reste, mais pour les frais de défense, si, j'ai le droit. Georgia n'a pas le droit de faire un appel ni de faire une cagnotte pour payer ses condamnations. C'est interdit. Mais moi, je peux faire un appel. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a rien dit mais moi, je le dis. Ah oui. Et ça ira à mes frais de défense, on va dire. Voilà. vous pouvez aider Georgia pour ses frais de défense si vous voulez. Tu n'as plus que 2000 euros à payer. Ce n'est quand même pas bizarre. On est 2000 ce soir, ça fait un euro chacun. Si on met tous un euro demain matin, Georgia, elle peut retravailler. Juste avant la retraite. C'est pas mal. C'est la retraite, on va dire. C'est la retraite minimale. Parce qu'après, évidemment, une fois qu'ils m'ont ressorti de là, je vais retravailler. Enfin, normalement. Je trouverai un boulot. Mais là aussi, c'est-à-dire qu'il te colle un casier judiciaire. Donc moi, qui suis juriste, il y a plein de professions et je ne peux même pas m'inscrire au barreau, par exemple, pour être avocate parce que j'ai un casier. Donc en fait, si tu reprends une activité professionnelle après tout ça, tu ne rendras pas dans la justice. Dans le juridique, non. Bah non. Tu vas faire quoi alors ? Non. Non, non ? Dans le privé, dans une entreprise. Voilà, je commence à avoir des pistes. Voilà, je commence à avoir des pistes parce que j'ai quand même, j'ai des capacités. Donc j'ai des gens qui m'ont... Même, on m'a déjà proposé. Mais je ne pouvais pas. C'était... Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Il vous coince de la pire des manières en fait. C'est tout. Il vous coince de là. Et je sais que c'est compliqué à comprendre mais je suis dans ce qu'on appelle coincée entre le popotin, entre deux chaises. Voilà. Et c'est très long. Et quand vous voulez sortir de la fonction publique, c'est exactement pareil. Voire, on peut vous dire non. Il y a des soignants qui ont essayé aussi de sortir de la fonction publique. Ils ont posé leur démission et on leur a dit non. On est prisonniers en fait. On est prisonniers. Alors oui, il y a des gens... Alors Josiane, je vais te répondre, Josiane, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont très agressifs. Si tu veux que je te fasse le calcul de ce que j'ai dû verser avec ou sans aide, parce que moi, tout ce que j'ai dû verser de moi-même, ça, vous ne le savez pas. Mais on peut faire le calcul. Tu n'as qu'à faire le calcul, Josiane. Tu fais 3 700 euros par audience plus une garde à vue, plus ceci, plus cela. J'ai eu deux gardes à vue en tout. Tu comptes une audience pour les flics. Il y a eu deux audiences pour les flics puisqu'ils l'ont séparée en deux, plus l'appel, plus cette affaire-là d'outrage à mon ex-patron, etc. Tu n'as qu'à compter déjà 3 700 par audience. Déjà. Donc, quand tu dis je réclame du fric, etc., c'est quand même... Je veux dire, vas-y, trouve-les-les toi. Trouve-les. Trouve-les. Je te défie de les trouver. Quand tu touches 800 euros par mois ou un truc comme ça, vas-y. Moi, déjà, je peux me permettre de me misser dans vos discussions. Déjà, moi, je remercie ma communauté d'avoir été... Voilà. D'avoir eu le cœur sous la main, déjà. Merci. Et puis, là, s'il y en a qui veulent encore aider un petit poil, voilà, Georgia, s'il ne reste pas grand-chose, et puis après, elle est libérée de ses 50 galères. C'est 50 galères plus des gardes à vue. 50 galères, des tentatives de suicide, des... Voilà. Voilà, parce qu'évidemment, vous me voyez comme ça, vous ne voyez pas la souffrance que ça a été. Les injections d'anti-inflammatoires pour des migraines de stress tout le temps, les terreurs nocturnes, parce que, bon, j'ai quand même subi des violences policières, mais bon, ça... Effectivement, je ne mérite pas d'être aidée, apparemment, si j'écoute certains, là. Je suis un peu... Ça m'agace un petit peu, ça. Et en fait, voilà, et depuis le début, qui sait qui fait des vidéos exactement comme toi ? Moi, au lieu de me... Comment dire ? De me refermer sur moi-même et sur ma souffrance, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé d'aider les autres et j'ai créé ma chaîne. Et au début, effectivement, il y avait 300 personnes, puis 500, plus 600, etc., etc. J'ai balancé les noms, j'ai prévenu les gens de ce qui allait se passer. Voilà. J'ai prévenu les gens. Et maintenant, tout le monde se prend ça en pleine poire, c'est-à-dire le macronisme, la violence maçonnique, etc. Ce que j'ai vécu, moi, en 2017 et que j'ai commencé à dénoncer, maintenant, tout le monde le vit. Tout le monde le vit. Mais moi, j'ai averti les gens. Attention, la justice, ça ne se passe pas comme vous pensez. Les gens, ils ne me croyaient pas au départ, ils croyaient que... Tu vois, que j'exagérais, etc. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est les gens eux-mêmes qui portent plainte, qui se retrouvent en garde à vue, c'est les gilets jaunes qui sont emprisonnés, etc. Moi, j'ai créé ma chaîne et j'ai, tout comme toi, aidé des milliers et des milliers et des milliers de gens et donné des conseils gratuitement, juridiques, etc. Donc, tu vois, je n'ai pas à rougir. Je pense que les gens ils m'aident aussi. Pourquoi ils m'aident aussi ? C'est parce que je les ai aidais d'abord. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas une histoire de... Et je vous ai dit, la seule chance qu'on a de s'en sortir, c'est d'être solidaire. Voilà, c'est d'être solidaire. Et ceux qui peuvent donner des conseils juridiques, ils donnent des conseils juridiques. Ceux qui peuvent aider financièrement, ils aident financièrement. Mais si on n'est pas solidaire entre nous, ce n'est même pas la peine. Alors, quand je vois la mentalité de certains, ça me... Voilà, à ce moment-là, je peux aussi... J'ai passé des années à aider les autres aussi gratuitement. J'aurais pu dire, écoutez, tu veux des conseils juridiques, prends un avocat. Voilà. Ben non, si j'avais... Ben voilà, c'est tout. Mais si vous croyez que c'est facile, que c'est déjà agréable de devoir demander de l'aide alors qu'on est quelqu'un qui est en train de vivre une injustice depuis 5 ans, qu'on ne peut pas travailler... normalement, Georgia, c'est interdit par la Constitution française. On n'a pas le droit d'interdire les gens de travailler. Normalement. Ben, moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire, je suis en fin d'arrêt de droit à maladie et je ne suis toujours pas de sortie de la fonction publique. Donc, voilà. Je ne... c'est comme ça, c'est... Il y a des textes, c'est comme ça, il y a une loi, ça... Tu ne peux pas parce que tu es fonctionnaire. Un fonctionnaire ne peut pas aller travailler dans le privé. Je suis toujours fonctionnaire. Mais si tu avais démissionné ? Tu t'avais démissionné ? Ben, c'est pareil, c'est exactement pareil. Ben, ouais, mais le problème, c'est que démissionné, à ce moment-là, tu perds ton... tu perds ta pension de retraite. Tu perds tous tes droits à la retraite. Ah ouais ? Ben oui, ben forcément. Ben non, pourquoi forcément ? Tu as cotisé, par exemple, 10, 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Ben ouais, mais il faut la... il faut la faire liquider. C'est ce que j'ai demandé, moi. C'est comme si je démissionnais, si tu veux. Sauf que je fais liquider mes droits à retraite avec. C'est ça qui est long. Ah ouais ? C'est ça qui est long. Ben ouais, c'est ça qui est long. Ça fait un an et demi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme dit Georgia, tout le monde, tous les alerteurs et tous ceux qui ont leur gueule et qui sont à contre-courant vont tous avoir des problèmes. Bon, ben là, vous le savez, il y a Pierre Hillard qui se fait mettre en procès maintenant parce qu'il a écrit des bouquins et qui se permet de critiquer la eschatologie, la Bible, voilà, etc. Vous connaissez Pierre Hillard. moi, vous savez que comme je le soutiens, l'Observatoire Juif de France me fait un procès pour antisémitisme présumé. Je trouve que c'est un peu quand même fort de café de dire que quelqu'un est antisémite sous prétexte qu'il soutient la liberté d'expression d'un écrivain. C'est juste hallucinant surtout que cet écrivain n'a pas été encore ni jugé ni condamné. Je ne vois pas comment tu peux dire que tu es antisémite parce que tu soutiens un écrivain qui n'a pas été condamné pour antisémite. Est-ce que ce n'est pas de la dénonciation abusive ou calomnieuse, sincèrement ? Oui, je pense. Ben oui. Et puis même s'il avait été condamné, Pierre Hillard, mais même s'il est condamné, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de le soutenir ? On n'a pas le droit de soutenir un mec qui est condamné ? Non, mais ça aussi, c'est une dictature de la pensée. Voilà. Donc au final, moi ce que j'ai dit, j'ai dit, mais moi j'ai hâte, j'ai hâte de la retrouver au tribunal. Vraiment, j'ai hâte pour voir un petit peu jusqu'où, bon, Georgia vient de nous filer un aperçu, mais jusqu'où ils sont capables d'aller dans la corruption de cette justice qui n'existe pas, qui est clairement une mafia. J'ai bien hâte de voir ça de près, on va voir. Mon avocate m'a dit qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu, c'est-à-dire que cette plainte elle n'a pas de sens. Vous avez le droit de soutenir un décrivain. C'est complètement ridicule. Elle m'a dit, mais si jamais le parquet prend cette plainte, elle m'a dit, vous n'avez rien à vous reprocher parce que j'ai regardé votre vidéo, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de propos de ces mythes, il n'y a rien du tout. Les équipements, ils sont prêts à tout. Voilà, mais ce n'est pas grave, on va y aller. On va y aller et moi je pense que ce qu'il faut faire, il faut faire comme eux, c'est-à-dire il faut se liguer en association et puis quand tu te fais attaquer comme ça de manière abusive, parce que c'est presque du harcèlement à la fin. Mais c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Ils décident que quelqu'un est leur ennemi et donc comme ils décident que tu es leur ennemi, tu es automatiquement antisémite et donc tu es maintenant coupable d'un délit puisqu'en France, c'est un délit. Mais les mecs, c'est un peu facile, non ? Attends, tu as un mec qui ne te plaît pas, tu lui dis, ah bah tiens, c'est un antisémite, attends, je vais appeler mon avocat, je vais la claquer pour antisémite. Mais les mecs, ce n'est pas un peu facile, non ? C'est tout le temps. C'est vrai, ça va trop loin. Donc là, moi, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit on va aussi nous faire un collectif et on va aussi les attaquer, ces gens-là, pour dénonciations abusives, calomnieuses. Ça va deux minutes de se faire insulter, harceler, calomnier. Sur YouTube, il y a des chaînes qui me harcèlent depuis trois ans, elles sont toujours là. Je sais. Je sais. Je sais. Et d'ailleurs, je vais les attaquer pour harcèlement. Je crois que c'est du pénal, le harcèlement. Oui, c'est du pénal, bien sûr. Le harcèlement, c'est pénal, oui. C'est au titre du harcèlement moral. Il y avait une autre question qu'on m'a posée, si tu veux que j'y réponde. Attends, juste je réponds à celle-là, je te laisse pas avoir. Oui, tout à fait, Poung Poung. C'est justement de lui que je parle. je rigole absolument pas. S'il croit qu'il est à l'abri là où il est, je te garantis qu'il va me payer très très cher ses trois ans de harcèlement. Voilà. Et ça continue. Il continue à faire des vidéos. Vous voulez que… Attends, excuse-moi, Georgia, je me permets, excuse-moi, juste un truc, je ne vais pas parler de moi, mais c'est juste pour que les gens voient ce à quoi j'ai affaire depuis trois ans. Il faut quand même qu'à un moment donné, comme moi, je suis un petit peu combattant, j'ai envie de me friter, tu vois, donc c'est autre chose. Il faut quand même à un moment donné comprendre pourquoi je m'énerve des fois. D'accord ? Voilà, tiens, il en a fait une nouvelle en plus. Voilà, alors, regarde bien, et je vois qu'il en a enlevé certaines. Il en a fait une nouvelle, heureusement pour lui, parce qu'il sait très bien que ça va chauffer pour son cul, alors il en enlève. Tu vois, les amis négationnistes de Jim Leveilleur à Marrakech, hashtag DGSN, hashtag ZSSI, hashtag LICRA, hashtag BTA, hashtag Diplomatie Maroc, parce que leur rêve, c'est de me faire expulser du Maroc par le roi du Maroc. Hé, les mecs, vous vous rendez compte ? Je ne sais pas combien de vidéos. Jim Leveilleur nous explique que ça a une des juifs, arrobas DGSN, c'est toujours pareil. Mais où ça ? N'importe quoi. Ça, c'est de la diffamation. Mais c'est que de la diffamation, mais ça n'est que ça. Ça n'arrête pas. Tu devrais avoir un avocat qui attaque en permanence. Si tu as les moyens, mais prends un avocat qui attaque en permanence. Attends, mais tu te rends compte, regarde ça. C'est ce que font les stars de cinéma, c'est ce qu'elles font ou autres ? Ou politique ? Regarde celle-là. C'est français qui déstabilisent la France de l'étranger. Jim Leveilleur. Cette chaîne est une démonstration de divers cas psychiatriques, etc. Et les mecs, ils disent que même, je suis prêt à aller faire assassiner le roi du Maroc. Non mais attends, mais tu te rends compte ? Mais des dizaines de vidéos, regarde. Regarde combien il y en a. Regarde ça. Regarde. c'est que sur ma gueule. Il n'y a que ça. Il y a même Stéphane Blais ici avec Diodo. Mais ça n'arrête pas, putain. Regarde. Regarde. Jim Leveilleur insulte une fois de pouce. Le Maroc, l'islam, tout ça pour que je me fasse sourire après par les musulmans. Mais tu te rends compte ? Ça, ce n'est pas une chaîne de harcèlement. Bien sûr que si. Voilà. Bien sûr que si, c'est une chaîne de harcèlement. Il a réussi à m'énerver. Bravo, tu as gagné la timbale, Coco, parce que je te mets au pénal. Tu le sais, je te l'annonce là, officiellement. Demain, tu es au pénal. Donc tu les vas. Alors Jean-Jean, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'est parce que quelqu'un me posait la question. Moi, j'étais placée en arrêt maladie, état de stress post-traumatique, etc. jusqu'à l'année dernière en fait. Parce que là, les gens ne comprennent pas. Oui, et après, une fois que j'ai épuisé, tu ne peux pas être en arrêt maladie à ditem et termam et une fois que tu as épuisé tes droits, soit ils sont obligés de te mettre à la retraite ou en invalidité ou autre, soit ils sont obligés de te réaffecter un poste. Et moi, ça fait un an que j'attends. C'est tout. Donc, t'imagines bien pendant les quatre ans, presque les quatre ans où j'étais en arrêt maladie, je n'avais pas le droit de travailler non plus. Il faut réfléchir deux secondes. Donc en fait, je n'avais pas le droit de travailler. Quand tu es en arrêt maladie, tu n'as pas le droit de travailler. Et après, j'attendais qu'on me fasse sortir de la fonction publique. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais les gens, ils ne comprennent pas comment ça se passe chez les fonctionnaires. C'est comme ça. Oui, c'est sûr. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jim. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas plier, il ne faut pas non plus… Parce que certains disent « Oui, mais pourquoi tu vas en justice ? Puisque la justice est corrompue, ils te demandent à toi, Jim. » Il ne faut pas non plus se laisser… Je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu ne peux pas laisser faire ça. Tu ne peux pas laisser les gens te harceler comme ça. Moi, j'y suis allée porter plainte, j'y suis allée, etc. De toute façon, qu'après, j'ai gagné cause ou pas, je m'oppose à eux. Sinon, c'est trop facile. Ils peuvent te détruire complètement et toi, tu ne bouges pas, tu te laisses enfoncer, tu vas te suicider. Il faut les bloquer, il faut les contrer. Je suis d'accord avec Jim de ce côté-là. Il faut les contrer. On devrait avoir, nous, cette force de frappe d'avoir, et j'en avais parlé à Jim, d'avoir une espèce même d'ONG, d'organisation internationale, nous, pour financer par tous nos abonnés, etc. Tous ensemble, pour que dès qu'il y en a un d'entre nous qui est emmerdé, on ait la même force de frappe que ces associations qui t'embêtent, Jim, pourquoi nous, on n'arrive pas à avoir la même force de frappe ? Pourquoi on n'arrive pas ? On pourrait lever des fonds. Il y a des gens très, je pense, qui seraient capables de nous financer. Robert Kennedy Jr., comment il a attaqué sur la piqueuse ? Comment il a obtenu gain de cause, etc. ? Il a une méga association internationale avec lui. Il l'a créée et puis voilà. Et nous, on est un fichu, excusez-moi, on est un fichu de se mettre ensemble tous. Voilà, parce qu'il y a des querelles d'égo. À chaque fois que les gens en France ont essayé de faire quelque chose, c'est parti en cacahuète parce que tu as des querelles d'égo. Tu as des gens de mauvaise volonté ou de mentalité comme certains à qui j'ai répondu là ce soir, qui sont là en fait. Ils voient que tu es un lanceur d'alerte, que tu risques ta peau, que tu risques tout, ta vie, que tu te fais détruire ta vie parce que tu as dit non et tu as quelqu'un qui va te dire qu'est-ce que tu es en train de nous dire à nous demander de l'argent. Tu n'as rien compris ma pauvre, c'est tout, c'est ce que je dis, tu n'as rien compris. Si ceux qui se battent pour vous, vous ne les aidez pas, vous allez aider qui alors ? Voilà. On se met en avant, on prend des risques, on prend des risques. Moi, je pourrais très bien rester chez moi, je n'aurais pas eu de problème. Je n'aurais pas eu de problème. Mais ça fait cinq ans que je prends des risques moi. Mais bon, ça… Donc, il faut… Et nous, on n'arrive pas à se rassembler tous pour créer ce genre de structure qui n'existe pas au monde. Il n'y a aucune structure de défense, en fait, une sorte d'organisation internationale, une association internationale qui finance la défense des gens qui sont accusés comme toi là, Jim, comme d'autres, comme tous les lanceurs d'alerte, comme ces pauvres femmes à qui on retire leurs enfants avec la ZE, etc. Il n'y a personne. On n'a pas une structure, nous. Comment ça se fait ? Il y a des structures… Il y a l'OMS, il y a des structures pour les bâtiments, l'UNESCO, le machin, etc. Et quand il s'agit, nous, de défendre nos intérêts, on n'a pas de structure. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de ING justice pour tous, tu vois. Ça n'existe pas. Je vais t'expliquer pourquoi, Georgia. Moi, j'ai essayé 150 fois de fédérer les alerteurs. À chaque fois, ça a été… Mais pas toi, parce que toi, tu as la grosse tête, toi, tu as un égo, tu as un anti-sémite, tu as un machin, tu as un truc. Au bout de moment, c'est aller tous vous faire enculer parce que vous m'avez… Je sais exactement. Donc, il n'y a pas moyen parce que les mecs, en fait, il y en a… Ouais, si, on est 3-4 à soutenir. Je le dis clairement, il y a Chloé Framerie, il y a toi, il y a Lou Divergent qui ne m'a jamais craché à la gueule. Et puis, il y en a peut-être quelques-uns que j'oublie, mais il y avait Stéphane, il y avait… Bon, Mais là, aujourd'hui, non, Jean Drogue, je l'invite sur mon live, il me traite de tous les noms, j'en ai pris plein la gueule. Alors, je l'invite, c'est sidérant. Voilà, Corinne doit exister en liberté il y a très longtemps qu'on ne se parle plus. Pareil, pour la même raison, elle m'a pris deux mots, etc. Il n'y a pas de moi aussi. ADB qui a été modérateur chez moi, passe son temps à me cracher à la gueule avec ses potes. D'ailleurs, ses potes, c'est Mehmet, chez qui Stéphane Blay est mort. Et c'est dire, si tu veux, bon, moi, au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais, Georgia, je fais cavalier seul. Parce que… On a essayé, on a essayé, mais… Ou alors, ça serait vraiment dans ce noyau dur de nous quatre, quoi. Il y a Abdel Zahiri, c'est vrai. Il y a aussi Mr. K, Monsieur K, par exemple, c'est pas Mr. K, Monsieur K, bien sûr, j'en oublie, mais c'est tout. Sinon, globalement, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de solidarité. Et en face, ils le savent. En face, ils le savent. Je sais, oui. On est des lapins, ils nous tirent au lapin. C'est ça. Et s'il n'y a pas la moindre solidarité entre nous, on est fichus, quoi. Oui, c'est vrai. Ils nous attaquent tous les uns et les autres. J'ai reçu, comment dire, Farida Belgo, c'était très bien. Et puis, une semaine après, étant ça d'escroquerie, non, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas influencé aussi. Tu sais, Jim, il y a des gens que je connais, effectivement, qui sont venus me dire, mais Jim Leveilleur, c'est un escroc, le Zincone, etc. Je dis, non, miette. Je dis, c'est mon ami, c'est quelqu'un que je soutiens, etc. Mais tu te fais, en fait, prendre des coups de pression, quoi. Moi, j'ai eu des coups de pression pour ne pas, en fait, en gros. Mais moi, une fois que j'ai choisi une amitié, c'est pour la vie, quoi. Il n'y a rien qui m'en ferait changer, quoi. Et même si tu avais des soucis, je serais là, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, tu vois, bah Jim, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela, moi, j'en ai rien à battre, de toute façon. Moi, mais ça, on n'est pas nombreux à être comme ça, à être fidèle. Non, on n'est pas nombreux, mais là, en ce moment, on est en train de s'allier. On va faire un groupement et il faut qu'on choisisse des avocats qui ne soient pas trop, trop non plus gourmands parce que les procédures, ça coûte. Et s'ils pouvaient faire un petit effort aussi pour se joindre à la cause et dire qu'ils choisissent de combattre aussi pour la lumière, à un moment donné, il faut faire un petit effort parce que… Ça, c'est dur parce qu'eux, ils n'ont pas encore compris, tu sais. Ils n'ont pas compris encore. Les mecs, attends, les 3 000 euros par ci, 5 000 euros par là, ils sont bien gentils, mais personne ne gagne ça en France, à part eux, quoi. Je sais, c'est fort. Donc, voilà. Écoute, pourquoi ils n'ont pas besoin de faire d'efforts dans les associations comme, je ne sais pas moi, comme la Ligue des droits de l'homme, etc. L'avocat de la Ligue des droits de l'homme, il n'a pas besoin de faire d'efforts puisqu'il y a du pognon derrière. Où est-ce qu'ils le trouvent, ce pognon, les associations ? Pourquoi nous, on ne fait pas pareil ? Pourquoi nous, on ne fait pas pareil, quoi ? Attends, ils ont le droit de ne pas croire aux incoins et à d'autres types de crimes mais personne ne te dit qu'ils n'ont pas le droit d'y croire. Mais est-ce qu'ils ont le droit de te traiter d'escroc ? Ou est-ce que c'est une escroquerie ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas d'escroquerie là-dedans. Cryptomonnaie, ce n'est pas une escroquerie. Vous êtes stupide ou quoi ? Mais vous êtes… Mais putain, mais les gens qui disent ça sont d'une bêtise. Mais puis merde, tu allais tous vous faire ça. Tiens, voilà. Ça y est, vous l'avez énervé. Non, mais ça m'énerve trop. Est-ce qu'en fait, en réalité, les gens qui sont dans la crypto bien avant moi, ceux qui ont acheté du Bitcoin en 2009, est-ce qu'ils avaient tort en 2009 d'avoir acheté du Bitcoin ? Les mecs, sans déconner, ils sont tous millionnaires aujourd'hui, d'accord ? Le Bitcoin, la crypto-monnaie, c'est ce qui va arriver. Vous ne comprenez pas que c'est ce qui est là. Dans cinq ans, il n'y a plus d'argent sur Terre. Il n'y a plus que des cryptos. Essayez de comprendre. Moi, j'ai pigé il y a trois ans parce qu'il était déjà trop tard parce que j'ai géré l'épisode Bitcoin. C'était déjà trop tard il y a trois ans. J'ai compris qu'on allait venir à ça et qu'il fallait être dans la locomotive. Si on l'avait fait, c'est sûr que moi, je n'aurais pas de problème d'argent, c'est sûr. Et on se fait très terrestre parce qu'on essaie d'aider les gens à être dans la locomotive. Mais ça me sidère. Enfin bon, bref, excuse-moi, Georgia, mais ça me renforce. Je vois qu'il y a des gens qui viennent me chercher les Noises. Qu'est-ce que tu as ? Oui, je vois ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors d'abord, Primo, il faut que tu saches un truc, c'est que ma moto que j'ai achetée, c'est une BMW K1600. Ça vaut 36 000 euros, pas 20 000. Déjà, donc tu fermes ta gueule. Deux yeux, je ne l'ai pas acheté neuve à la 5 ans. D'accord ? Et tertio, occupe-toi de ton cul et roule avec ton seul ex et lâche-moi la grappe. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait le reste du temps ? Jim Leveilleur, il aide d'autres gens, il aide d'autres gens, y compris financièrement. Moi, il m'a aidé par exemple. Jim, il m'a aidé. Il aide des grandes causes, il aide les animaux, il aide, voilà. Donc, au lieu de regarder ce que vous pensez être négatif, ce qu'il n'est pas, regardez ce qui est positif chez les autres au lieu de les critiquer. Mais ils ne le verront pas parce qu'ils ne veulent pas le voir, parce qu'ils sont persuadés que tout le monde est comme eux. Oui, mais non, on n'est pas des ordures. Il y a des gens qui font des ordures. Exactement. Ça existe. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Par contre, allez vous attaquer aux vraies ordures. Allez-y, vous attaquez aux vraies ordures. Peut-être que vous n'aurez pas le courage. Mais non, ça ne les intéresse pas les vraies ordures. Ce qui les intéresse, c'est d'essayer de... C'est dangereux. Ils veulent te salir, c'est tout. Ceux qui sont déjà sales, ça ne les intéresse pas. Regarde, Alex Allouche qui m'a escroqué de 130 000 euros sur le magazine The Wakers, ça ne les intéresse pas ça. Il a 39 plaintes au pénal, mais lui, il va le salir. Mais c'est si bien, quoi. Tu veux, voilà. Et voilà pourquoi, des fois, je suis un petit peu nerveux, messieurs, dames, parce que l'injustice est permanente autour de nous. Georgia est l'incarnation même de l'injustice, de ce qu'elle vient de vivre là. C'est pour ça qu'elle est là et qu'on l'a aidée, que je l'ai aidée, parce que je ne supporte pas ça. Et c'est le jour où vous vivrez la même chose qu'elle, vous comprendrez. Oui, je ne le souhaite à personne, honnêtement. Je ne le souhaite à personne. Moi, je le souhaite à ceux qui nous crachent à la gueule. Même pas moi. Même pas. Même pas. Il faut être au-dessus de ça. Tu n'as pas donné mon adresse e-mail, du coup ? Non, mais il faut le souhaiter, quand même. Tu sais bien. Non, moi, je trouve. Non. La vraie force, c'est de ne pas le souhaiter, justement. Non, non. Moi, je le souhaite. Alors, ton adresse e-mail, c'est quoi ? Ton adresse, c'était quoi ? Je vais la noter. Dis-moi. C'est georgia.poulikin.com L'autre, carrément, quoi. Elle a une adresse, c'est carrément son nom. georgia.poulikin.com arrobasgmail.com De toute façon, la dernière fois, les gens qui ont voulu faire des dons, ils se sont adressés à toi, je crois, pour avoir mes coordonnées et tout. Non, mais là, vous pouvez vous adresser directement à Georgia, c'est plus simple. Moi, je prends 10% à chaque fois. Donc, est-ce que je suis un estro ? Oui. Évidemment, c'est faux. Voilà. Alors, tu as des demandes en mariage sur des lives dans le chat. Est-ce que ça t'intéresse ? Non. Disons que tu fais semblant de ne pas les avoir vus, quoi. Non, mais il y a des gens qui disent il te faut un homme dans ta vie pour passer cette épreuve. Ça m'a fait rire tout à l'heure. Il y a des gens qui se proposent alors. Bonjour, Georgia. C'est gentil. Non, mais au contraire, on ne lâche pas l'affaire. Bon, toi, c'est fini. Tu n'as plus de temps. Non, à part si je racontais des bêtises ce soir, je vais en reprendre une couille sur la tronche. Mais non, en principe, non. Je dois terminer de payer ce que j'ai à payer et puis après, après, voilà, je... Est-ce que les placards qui sont derrière toi, est-ce que ce qu'il y a derrière toi, les placards, sont à vendre ? Moi ? Tu parles de moi, là ? Oui, je ne suis pas chez moi. Est-ce que tu vas vendre ce placard ? Je ne suis pas chez moi, là, en fait. il n'y a rien qu'à moi ici, mon pauvre. Moi, je n'ai que l'âle à te vendre, je n'ai rien. Non, non, Oui, ils sont très vintage les placards. Ah oui, je vois ça. c'est les meubles de ma maman, ça. Ah, d'accord. Moi, ce n'est pas à moi, tout ça. Mais c'est vintage ici, c'est très vintage. Moi, j'aime ça, alors. J'aime ça. Si vous avez plus de 70 ans célibataire, vous avez une chance avec Jordia, elle aime les vintage. Non. Jordia, écoute, je te laisse, je te libère, parce qu'il faut que je fasse le méga live. Oui, c'est ce que les gens ne savent pas. Bien sûr, fais ton méga live, mégalite, méga live. Je te remercie infiniment. Je te rends hommage, voilà. Je te rends hommage et je remercie tous les gens de ta communauté qui m'ont aidé, qui vont peut-être continuer à m'aider aussi. Je vous remercie tous infiniment et je reviendrai quand je serai libre, libérée, délivrée. Et voilà. Je te remercie infiniment de ton soutien, Jim. Il n'y a personne qui viendra te critiquer devant moi sans s'en prendre une. C'est clair. Tu sais que je sors mon réseau quand même. Avec un an d'intérêt. Je sors mon réseau. Ah, tu le sors ? Oui. D'accord. Quand alors ? Là, alors où je te parle, c'est quasiment terminé. C'est quand alors ? Je dirais courant janvier, peut-être début janvier, peut-être mi-janvier. En tout cas, c'est là. Donc, il y a peut-être une place de modératrice. Tu m'as vu, j'espère. Tu veux être modératrice plateforme ? Non, mais je ne sais pas, mais oui, pourquoi pas ? Bien sûr que je t'inviterai, j'espère surtout que tu feras une chaîne et que tu vas reprendre les lives. Alors, peut-être pas pour dénoncer la maçonnerie, mais pour faire de la couture. Je vais recommencer. Non, mais si tu ne veux pas montrer une chaîne de couture, tu fais de la couture. Une chaîne de couture, il faudrait déjà que je sache faire de la couture. donc, je ne suis pas bonne à marier pour ça. Je ne sais pas. Je sais cuisine, mais pas contre la couture, non. Tu ne vas pas me dire que pendant 5 ans, tu n'as pas appris à coudre. Non, j'ai appris à faire des lives, j'ai appris à faire tout ça. Ça m'intéressait beaucoup plus. Ça m'intéressait beaucoup plus. Bon, Georgia, merci beaucoup et puis on se retrouve très bientôt. Merci à vous. D'accord ? D'accord. Je vous tiens au courant en tout cas et merci à ceux qui m'écrireont et puis voilà. Gros bisous à tous. Il est bise à Georgia. Je te reprends en privé dans deux secondes. Il est 21h26 et je vous reprends dans 5000 de méga live. Donc, je vais couper et je relance un live là tout de suite. Ok ? Voilà. Donc, à tout de suite les amis. Allez, bye bye. Et puis, surtout, j'avais envie de dire qu'est-ce que j'avais envie de dire ? Ça. Mais, rappelez-vous d'être gentil. À bientôt. Au revoir les amis.